Je voudrais vous parler des derniers développements de la vie politique nationale qui est marqués par la volonté de M. Alpha Condé de faire l'économie des élections communales pour aller directement aux élections présidentielles. L'opposition républicaine s'est retrouvée et a décidé de prendre un certain nombre de mesures pour valider cette décision de M. Alpha Condé de ne pas faire les élections communales avant l'élection présidentielle. La CENI se retrouve actuellement à Kindia pour appliquer en fait la décision d'Alpha Condé, mais la CENI veut l'assumer en disant que c'est la CENI indépendante qui a pris la décision. Mais personne n'est dit que dès qu'on a eu la nouvelle de la décision de l'exécutif de ne pas faire organiser les élections communales, l'opposition s'était retrouvée et l'opposition a décidé, toute l'opposition, de rédiger une déclaration pour marquer son désaccord ferme par rapport à cette intention de M. Alpha Condé. Au cours de notre réunion, il a été décidé que si, d'ici le 15 mars, nous n'avons pas un calendrier prévoyant l'organisation des élections locales avant la présidentielle, l'opposition républicaine cesse de reconnaître la CENI et décide de suspendre sa participation à l'Assemblée nationale, de demander à la population de ne plus reconnaître les délégations spéciales. Et de reprendre les manifestations. Je vais donner la parole au secrétaire général du parti, qui va lire cette déclaration, parce qu'elle vous engage, elle engage toute l'opposition républicaine. Vous connaissez Alpha suffisamment il y a 4 ans, qu'il est à la tête du pays. Ceux qui l'ont connu avant de près, savaient qu'il ne pouvait pas être à la hauteur de la fonction présidentielle. Aujourd'hui, il n'est un secret pour aucun Guinéen que M. Alpha Condé ne peut pas diriger la Guinée. Votre patience et votre combat ont fini par payer. Parce qu'aujourd'hui, dans les 4 régions naturelles, la seule question qu'on se pose, c'est comment dégager Alpha Condé du pouvoir pour que la Guinée reprenne le chemin du développement, le chemin de la réconciliation, le chemin de la fraternité et de l'instauration de l'état de droit dans notre pays. C'est la seule question. Après 4 ans, il a montré ses limites et son incapacité de diriger notre pays. Vous avez écouté tout à l'heure M. Koumi Touré, M. Magasuba et on ne peut pas écouter tout le monde. Il y en a qui ne parlent pas et qui ne viennent pas ici. Mais qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, de la misère, de la malnutrition, mais de l'injustice et de l'arbitraire. Les Guinéens ont besoin d'un changement positif dans leur relation avec leurs compatriotes. Ils ont besoin de solidarité, de fraternité. Ils ont besoin de justice. Ils ont besoin du respect de leurs droits. On s'est battu l'UFDG, l'opposition guinéenne et aujourd'hui, Alpha a fait notre campagne. On devrait le féliciter parce que les Guinéens, il a fait comprendre à les Guinéens qu'ils n'étaient pas à la hauteur. J'ai toujours dit ici, notre défi sera comment sécuriser la fraude et imposer la vérité des urnes. Les Guinéens ont compris. Je vais donner la parole au secrétaire général qui va vous donner lecture de la déclaration de l'opposition républicaine. Certains ont eu la possibilité de l'écouter ou de lire sur les net parce que c'est hier finalement que cette déclaration a été diffusée. Mais il est bon que vous entendiez ici de vive voix cette déclaration qui vous engage. Après, je reprendrai le micro pour continuer mon laïs. déclaration conjointe de l'opposition républicaine. L'opposition républicaine attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'intention du gouvernement et de la CENI de n'organiser les élections communales qu'après l'élection présidentielle de 2015. Cette inversion de l'ordre des élections a pour but de proroger le mandat illégal des délégations spéciales et des chefs de quartier nommés par l'exécutif en violation des dispositions de la Constitution et du Code des collectivités locales. L'objectif recherché est de maintenir en l'État le dispositif mis progressivement en place par le pouvoir en vue d'organiser lors des prochaines élections une fraude massive et généralisée dont les autorités locales nommées et ne disposant de qu'un mandat électif constituent les leviers essentiels. Convaincu que des élections communales transparentes constitueront un désaveu pour lui et le placeront dans une dynamique de défaite avant l'élection présidentielle, le pouvoir s'obstine à amener la CENI à adopter un chronogramme prévoyant l'organisation du scrutin présidentiel avant les élections locales. Dans le même temps, le gouvernement et le parti au pouvoir par des manœuvres dilatoires retardent la reprise du dialogue politique au cours duquel auraient pu être discutées et résolues les questions importantes suivantes ayant une incidence décisive sur la qualité du processus électoral. Le chronogramme des élections la réforme de la CENI le fichier électoral le juge électoral etc. L'opposition républicaine réaffirme sa ferme volonté de s'opposer à cette autre tentative de tripatrillage des lois de la République par les autorités actuelles qui ont mis en place partout dans le pays à la tête des communes rurales et urbaines ainsi que des quartiers et districts des fonctionnaires zélés et des activistes du parti au pouvoir. Étant donné que le délai qui reste à courir avant la date légalement prévue pour la tenue de l'élection présidentielle est à peine de sept mois il est impératif que les élections communales soient programmées dès maintenant et organisées dans le prochain trimestre. A défaut le pouvoir et la CENI pourraient justifier le report des élections locales par l'impossibilité d'organiser deux élections dans un délai relativement court. Ainsi, aussi, l'opposition républicaine exige-t-elle que soit publiée au plus tard au 15 mars 2015 un chronogramme électoral envisageant la tenue des élections communales avant l'élection présidentielle. Si, au-delà du 15 mars prochain, cette revendication fondamentale n'était pas satisfaite, l'opposition républicaine prendra les mesures suivantes. Tous les députés de l'opposition, membres des deux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, suspenderont leur participation au Parlement. L'opposition ne reconnaîtra plus la CENI, en rejettera toutes les décisions et résolutions et demandera aux commissaires désignés par elles d'en tirer en toute liberté les conséquences quant à la poursuite de leur participation à cet organe de gestion des élections. L'opposition ne reconnaîtra plus les délégations spéciales, indument substituées aux maires et conseils communaux. Elle appellera le peuple de Guinée à refuser leur autorité et à observer des actes de désobéissance civile à leur endroit. L'opposition reprendra sans tarder ses manifestations sur les places et voies publiques à travers des sittings et des marches pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. L'opposition républicaine appelle le peuple de Guinée à rester mobilisé pour la défense de ses droits et l'assure de sa ferme volonté de lutter contre l'exploration d'un régime autocratique et de sa détermination à œuvrer pour l'avènement dans notre pays d'une véritable ère de démocratie et du respect des droits de l'homme. qu'on a créé le 6 mars 2015 les partis politiques membres de l'opposition républicaine. Je vous remercie. Et il a demandé aux commissaires qui sont là-bas en ce moment de tirer les conséquences. Nous suspendrons notre participation à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les deux groupes parlementaires seulement parce qu'il y a un parti qui a des députés deux députés qui souscrivent à ça. C'est M. Jean-Marie Doré qui ne fait pas partie des deux groupes parlementaires. M. Jean-Marie Doré est partie prenante de cette déclaration. Il suspendra la participation de ses députés et ne reconnaîtra plus la CENI et demandera aussi ses représentants de tirer les conséquences. Donc, M. Charles-Pascal-Tolneau aussi est signataire de cette déclaration. L'Anse-en-Apiatté, Sidiat-Touré et tous les autres, le BN, l'UFD, l'UFD, l'NFD et tous les autres partis de l'opposition républicaine. Vous savez, la suspension de notre participation à l'Assemblée et le retrait volontaire des commissaires de la CENI, ça ne brûlera pas Alpha. Vous le connaissez. Ce qui est par contre important, nous avons dit que nous reprenons la manifestation et nous avons demandé une désobéissance civile, notamment vis-à-vis des délégations spéciales. Il faut qu'on s'organise pour que ça soit effectif. À partir du 15 mars, si le calendrier électoral prévoyant l'organisation des élections communales avant la présence, avant la présidentielle n'était pas publié, il faut que nous appliquions tout ce qu'on a dit ici. Il faut qu'on soit préparés pour ça, parce qu'il ne s'agit pas de réculer. Il y a longtemps qu'on a soupçonné le gouvernement de ne pas organiser les élections communales. Il refuse le dialogue. Depuis avril 2014, nous sommes en train de demander le dialogue. Je rappelle que l'organisation de ces communales était prévue lors du dialogue de 2013, avant la fin du premier trimestre de 2014. Rien n'a été fait. Lors de l'ouverture des journées de dialogue en juillet 2014 sous la présidence du ministre de la Justice, le gouvernement et la CNI s'étaient engagés à organiser ces élections avant la fin de l'année. Le lendemain, Alpha Conde a dit qu'il ne signe pas le relevé des conclusions. Vous vous souviendrez, alors qu'il était représenté à la séance par cinq ministres et tout l'état-major du RPG. Donc, il a désavoué ses ministres et le RPG pour dire qu'ils ne prenaient pas ces engagements-là. Et aujourd'hui, le gouvernement refuse d'ouvrir le dialogue pour qu'on en parle, pour qu'il ne soit pas amené devant ses responsabilités autour de la table. Alors, il faut qu'on se lève pour exiger le départ des délégations spéciales, pour exiger l'organisation des élections communales avant la présidentielle. Parce qu'il sait qu'à Conakry, lors des élections législatives, grâce à l'alliance notamment entre l'UFR et l'UFDG, nous avons mis en déroute les troupes du RPG ici. Si bien que Alpha Conde n'a eu aucun député nominal dans les cinq sommets. Il sait bien que si demain nous nous organisons, il n'y aura aucun maire de la capitale. Alors qu'aujourd'hui, les cinq présidents de délégation sont à sa dévotion. Et c'est des acteurs majeurs dans la mise en oeuvre de la fraude prévue par le RPG pour emporter l'élection présidentielle. Et si ces délégations spéciales, les chefs des quartiers nommés qui étaient parfois, qui sont dans la plupart des cas des militants zélés du RPG, si ceux-ci participent à l'organisation de l'élection présidentielle, elle ne sera ni équitable ni transparente. Vous le savez. Vous savez ce qu'ils ont fait lors des élections législatives. Soutirer les cartes de l'opposition, les jeter dans les poubelles ou dans les WC, refuser de délivrer les cartes électorales, gêner le recensement des militants de l'opposition, composer des bureaux de vote qui ne reflètent nullement le paysage politique. On prend des gens du RPG, on dit c'est une société civile. On prend des gens d'un parti qui ne participent pas aux élections, on dit c'est l'opposition, alors que souvent c'est une personne anonyme qui est plutôt active au sein du RPG, qui n'appartient pas à un parti d'opposition qui participe aux élections et qui a intérêt donc à défendre la transparence des élections. Je voulais vous lancer un appel, il faut qu'on se mobilise. On est en train d'arriver à notre victoire. Toute négligence de notre part va favoriser, permettra à Alpha de trouver le moyen de rebondir. Il faut qu'on se lève. Nous avons la chance, aujourd'hui les Guinéens ont compris. Je dis qu'Alpha Kondé a fait notre campagne. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a exercé comme violence à l'encontre des Guinéens, pas seulement les gens de Rotamma, souvenez-vous des gens de Zogota, de Romain, de Zérecoré, de Séguré, un peu partout. Mais la misère à laquelle il a explosé le fils du pays par incompétence, par méchanceté, les engagements pris qui n'ont pas été tenus. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de sécurité, on a moins d'unité nationale. On a moins de visibilité par rapport à notre avenir, à l'avenir de notre chiennes. On a moins d'emplois, on n'a plus de chômage, on a moins de pouvoir d'achat, on a moins de démocratie, on a moins de protection des droits humains. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont compris. Vous êtes convaincus, s'il y a une élection transparente, le candidat de l'UFDG a toutes les chances de passer au premier tour. Mais il faut qu'on se lève pour se battre, pour exiger que les conditions d'une élection équitable et transparente soient réunies. et pour cela, il faut d'abord les élections communales, qu'il y ait des maires élus, des chefs de quartier élus, représentatifs, pas des élés du RFDG qui sont présidents de délégation, qui sont chefs de quartier, qui sont présidents du district, qui sont maires de communes rurales. Ce combat-là, on doit le mener. Nous avons demandé la réforme de la CENI, nous avons demandé d'organiser les élections communales avant la présidentielle pour que des gens légitimes soient à la tête des communes, à la tête des quartiers, à la tête des districts pour participer justement à l'organisation de cette élection présidentielle que nous voulons équitable et transparente. Je n'ai pas oublié de vous féliciter pour votre mobilisation sous la chaleur dans la discipline, malgré le coût de la vie, les difficultés que vous avez pour nourrir vos enfants, pour les soigner, pour leur donner à manger. Vous avez tout abandonné pour être là, marquer votre fidélité, votre détermination dans le combat que nous menons pour l'avènement d'une société plus juste, plus démocratique dans notre pays. Je voudrais devant vous rendre hommage à un homme qui est en train d'honorer l'IFDG, qui est en train de gérer avec beaucoup de dignité et de responsabilité une campagne orchestrée par l'État et le RPG contre sa personne, contre notre parti. je voulais rendre hommage à Pellé Diop. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que le pouvoir a déclenché comme campagne d'intimidation, de corruption pour le décourager, pour le récupérer. il a dit qu'il a fait son choix, il reste l'IFDG. Tout a été mis en œuvre pour le harceler, pour l'intimider, pour le corrompre, pour qu'il renonce à la décision qu'il a prise d'adhérer à l'IFDG et de donner sa concession comme siège du parti à Calom. Ils ont tout, tout fait. L'homme est resté ferme et constant. Il faut que je lui rende hommage devant vous. Nous ne lui avons pas donné de l'argent d'un patriote. Il a décidé de venir à l'IFDG parce que pour l'intérêt supérieur de la Guinée, il lui a semblé que c'est le parti qui va diriger avec la responsabilité qu'il souhaite, avec l'engagement en faveur de la réconciliation et de la promotion de la fraternité dans notre pays pour l'amélioration des conditions de vie de tous les fils de notre pays. Ils ont tout fait. Ils sont allés corrompre son petit frère parce que c'est la dérange que l'IFDG ait un siège à Calom. Ils sont venus planter devant notre siège l'effigie de Alpha. Son frère de même mère, même père. Le gouvernement est venu inaugurer ça. Le gouvernement qui devait être le recours, qui devait dire non, il y a le siège d'un parti et notre parti ne peut pas poser un siège là pour la paix parce qu'il faut prévenir les sources de conflits. Mais c'est le gouvernement dont la délégation était dirigée par le ministre secrétaire général à la présidence de la république qui est venue inaugurer une pancarte plantée. C'est la panique. Ça, c'est la preuve de la panique. Un gouvernement responsable ne peut pas faire ça parce que l'IFDG aurait dû dire écoutez, on ne peut pas imaginer que nous allions planter à l'intérieur de la cour du RPG là-bas l'effigie de Saint-Louis-Dalain. Ce serait de la provocation. Mais ça signifie que c'est la panique parce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de perdre Caloum grâce au travail que nos responsables sont en train de mener. Aujourd'hui, Caloum, l'IFDG est fortement représenté dans tous les quartiers et ça les dérange. Comment voulez-vous qu'un ministre de la République se faisant accompagné par d'autres ministres viennent pour inobuler le président